Je suis accompagné de M. Denis Savard, directeur général de Citéjoie, et de M. Pierre Antille, directeur général de L'Arche-L'Étoile. Bonjour à vous deux. Bonjour. M. Savard, dites-moi, à quoi servent les sommes reçues de la part du Télébingo Rotary? Au début, lorsque Télébingo a démarré, les sommes ont servi principalement à aménager Citéjoie, à créer de nouveaux bâtiments pour diversifier notre clientèle, personnes handicapées. Aujourd'hui, le Télébingo sert vraiment à des programmes particuliers. Notamment celles qui touchent les personnes âgées avec déficience intellectuelle, mais en perte d'autonomie. Donc, pour nous, c'est une ressource vraiment importante pour assurer ce service-là. Merci. Et vous, M. Antille, à quoi servent les sommes? Nous autres, on est l'Arche-L'Étoile. On prend soin de personnes vivant avec une déficience intellectuelle aussi. Et on a quatre foyers dans la basse-ville de Québec, dans le quartier Saint-Sauveur, plus un centre de jour. Et au centre de jour, plus particulièrement, on accueille des gens qui ne sont pas nécessairement résidents chez nous. En plus des nôtres qu'on accueille, on accueille aussi des personnes qui vivent de cette déficience-là et qui sont dans leur famille. Alors, on donne du répit à des familles, de sorte que dans une année, à tous les jours, il y a à peu près une quinzaine de personnes qui viennent à notre centre de jour, mais ce n'est pas toujours les mêmes personnes. Et puis, on ne peut pas charger des montants astronomiques parce que ces gens-là n'ont pas le moyen. Et si on n'avait pas le Rotary Bingo, bien, on ne pourrait pas en accueillir autant. Mais ça représente à peu près une trentaine de familles qu'on aide à cause de ça. Alors, longue vie encore au Télé Bingo Rotary. Sous-titrage ST' 501